Le moment tant attendu par les passionnés d'automobiles et les adeptes de la technologie est enfin arrivé, marquant une étape significative dans l'ère des véhicules électriques. Le Tesla Cybertruck a officiellement fait son entrée grandiose sur nos routes. Dans une ambiance d'excitation et d'anticipation, les réseaux sociaux de Tesla ont explosé de ferveur, dévoilant une image captivante, montrant fièrement l'équipe entourant les révolutionnaires pick-up en acier inoxydable. Cette publication a servi de témoignage à la culmination d'efforts inlassables, présentant le tout premier Cybertruck fabriqué dans leur usine de pointe Giga, nichée au cœur de Steen, au Texas. Le dévoilement sur Twitter n'était que l'apéritif pour ce qui promet d'être une mine d'informations, laissant entrevoir une vidéo à venir qui offrira aux passionnés un aperçu plus approfondi des spéculations mises à jour et des détails de prix. Alors que le Cybertruck émerge du voile du secret, cette occasion mémorable sert de prélude à une exploration plus approfondie des fonctionnalités du camion et de sa position dans le paysage toujours changeant des véhicules électriques. La portée de cette production initiale du camion ne peut être surestimée, car elle représente l'aboutissement des préparatifs méticuleux de Tesla et des tests approfondis de la chaîne de production à Giga Texas au cours des mois précédents. Elon Musk, le visionnaire derrière Tesla, avait instillé la confiance plus tôt dans l'année en affirmant que la production du camion très attendu démarrerait pendant les mois d'été. En mettant les roues en mouvement pour la livraison initiale prévue pour la fin de l'été, visant spécifiquement la fin août ou le début septembre, le Tesla Cybertruck incarne un changement de paradigme dans l'industrie automobile. Pendant la période précédant la très attendue sortie du Cybertruck de Tesla, les observateurs attentifs aux activités de l'entreprise ont pu entrevoir des pièces et prototypes en cours de tests rigoureux. La progression fluide de ces tests indiquait que Tesla rencontrait un minimum d'obstacles dans son ambitieux projet de lancer ce pick-up en acier inoxydable sur le marché des consommateurs. Il semblait presque que Tesla ne faisait aucun effort pour dissimuler ses avancées. Une indication positive que leurs efforts avançaient sans accroc. Remarquablement, seulement trois jours avant l'annonce officielle de Tesla sur Twitter, quelques images divulguées sont apparues en provenance de l'usine, révélant une série de châssis de Cybertruck soigneusement disposée dans la zone d'assemblage générale de Giga, au Texas. Les passionnés de la marque Tesla étaient enthousiastes à l'idée de la vague imminente de production, un sentiment reflété dans le nombre croissant de précommandes passées. Les experts de l'industrie automobile ont spéculé que les précommandes pour le Cybertruck pourraient avoir dépassé un chiffre stupéfiant de 1,7 million. Un chiffre impressionnant atteint même avant le lancement du modèle de production initial. Ce niveau d'intérêt et d'engagement a démontré l'attrait considérable du design novateur de Tesla. Notamment, lorsque Elon Musk a présenté le Cybertruck pour la première fois en 2019, son objectif était de commencer la production en 2021. A cette époque, ni Musk ni personne d'autre ne prévoyait la menace imminente d'une pandémie mondiale dévastatrice qui allait perturber et remodeler les industries à l'échelle mondiale. Après la perturbation due à la fermeture des voies de navigation, l'équipe de Tesla a repris la planification de la production du Cybertruck, ce qui a nécessité des modifications dans la conception du véhicule. Les 4 années écoulées depuis sa conception en 2019 ont entraîné des changements significatifs, comme en témoigne la journée des investisseurs de Tesla le 1er mars, où ils ont dévoilé une approche innovante pour la fabrication de tous leurs véhicules, y compris le Cybertruck. Avec une présentation prévue pour le 15, le premier modèle du Cybertruck était prêt à la vente. Mais il est crucial de noter que Tesla avait encore des tâches importantes à accomplir avant de lancer la production à grande échelle. Leur objectif était d'organiser un événement de livraison pour les premiers clients du Cybertruck vers la fin août. Cependant, une surveillance étroite de chaque véhicule passant par la nouvelle ligne de production était impérative. Une observation continue était vitale pour peaufiner à la fois la conception et la ligne de production, assurant ainsi un processus de fabrication plus fluide. Parler de l'état actuel du Cybertruck nécessite de la prudence concernant les spécifications disponibles, car les informations existantes sur le site web de Tesla restaient exactes jusqu'à la publication de nouvelles données. L'annonce de Tesla concernant le Cybertruck est impressionnante, décrivant trois modèles distincts. Un moteur simple, un double moteur et une puissante version trimoteur. Chaque version offre des autonomies variables, 400, 490 et une impressionnante portée de 800 km. Le modèle trimoteur se démarque avec une accélération de 0 à 100 km heure en seulement 2,9 secondes, établissant une référence en termes de puissance parmi les camions. Cependant, même le modèle à moteur simple n'est pas en reste, atteignant 6,5 secondes pour la même accélération. Toutes les versions du Cybertruck partagent une impressionnante garde au sol de 16 pouces et bénéficient d'un système de suspension pneumatique adaptable offrant un angle d'approche de 35 degrés et un angle de départ de 28 degrés, les rendant parfaitement adaptés aux aventures tout terrain. En termes de capacité de transport, la benne de 30 mètres cubes du Cybertruck peut accueillir jusqu'à 1,5 tonne. Cependant, la capacité de remorquage varie selon les modèles, avec le moteur simple capable de tracer 3,5 tonnes et le trimoteur un impressionnant 6,3 tonnes. Recharger le Cybertruck est facile. Avec un câble de 250 kW, les Tesla visent à permettre la compatibilité avec les stations de recharge mégawatts utilisées par les Tesla Sémis, marquant une avancée notable dans l'infrastructure de charge. Fondamentalement, au-delà de sa puissance électrique, le Cybertruck est équipé de prises de courant de 110 V et 220 V, répondant à divers outils et accessoires, garantissant une fonctionnalité au-delà de ses performances exceptionnelles et de son design futuriste. Lors de notre visite au Peterson Automotive Museum en juin, nous avons obtenu de nombreuses confirmations captivantes. Le Cybertruck, exposé, était équipé d'un nouveau matériel de conduite entièrement autonome, ou FSD, dévoilé initialement lors de la journée des investisseurs de Tesla en mars, signalant un grand pas en avant dans sa technologie. Cette intégration était attendue, étant donné l'importance du HW4 dans la conception innovante de Tesla. L'inspection du couvercle de la Ben a offert un aperçu révélateur des fonctionnalités du camion. Initialement prévu pour intégrer un panneau solaire, il fonctionne actuellement comme un bouclier météo enroulable. De plus, notre exploration approfondie de l'intérieur du Cybertruck a mis en lumière les éléments largement visibles, ou peu discutés depuis ses débuts en 2019. Notamment, la finition était raffinée, présentant une apparence plus lisse et moins profilée par rapport au modèle initial. Également remarquable était l'intégration du nouveau volant à enjoliveur rond conçu par Tesla. Des modifications significatives dans la configuration de la rangée avant ont retenu notre attention. Le remplacement du siège central par une console était évident, suggérant potentiellement un choix délibéré de l'équipe de conception pour un confort amélioré. De plus, les photos du châssis récemment divulguées ont approfondi notre compréhension, révélant des aspects cruciaux de la conception et de l'ingénierie du Cybertruck. En ce qui concerne les spécificités de conception du Cybertruck, il est désormais confirmé que la cloison arrière, séparant les sièges arrière de la benne du camion, restera fixe, comme nous le soupçonnions depuis quelques mois. Les images récentes confirment ce fait, indiquant l'incapacité de Tesla à modifier la structure complexe du mur arrière. Cependant, la surprise ne résidait pas dans cette révélation, mais dans un aspect moins connu de la construction du camion. Un détail intriguant, mis en évidence par les nouvelles images, est l'asymétrie dans la section avant du châssis du Cybertruck. Cette asymétrie suggère que, pour le moment, seules des versions à conduite à gauche seront produites. Bien qu'il soit possible que cela change dans les mois à venir, parvenir à une cloison pare-feu avant-symétrique nécessiterait des ajustements de configuration spécifiques. Il semble que la stratégie de Tesla implique de tester initialement la ligne de production avec des modèles à conduite à gauche avant de se lancer dans la fabrication de versions à conduite à droite. De plus, bien qu'une estimation approximative des prix du Cybertruck soit disponible depuis son dévoilement initial en 2019, la dernière mise à jour confirme que les estimations de prix initiales d'Elon Musk et de son équipe demeurent inchangées. Il est prévu que la variante à moteur unique soit proposée à 39 900 $, celle à double moteur à 49 000 $ et celle à triple moteur à 69 900 $. Ces détails, révélés sur la cloison arrière fixe, la conception asymétrique de l'avant et les estimations de prix, éclairent la production imminente du Cybertruck et le positionnement sur le marché, dessinant un chemin clair pour les futures stratégies de fabrication et de marketing de Tesla. Les spécifications sont impressionnantes, mais il y a eu peu de communications récentes de la part de l'équipe de Tesla concernant des détails spécifiques. Malgré diverses annonces sur leur site, des changements possibles non divulgués pourraient être en cours sur la base d'indices et de discussions lors de leurs événements. La majeure partie des informations a été reconstituée à partir d'observations et de photos divulguées. Des spéculations surgissent quant à l'avenir du Cybertruck. Une rumeur persistante concerne l'utilisation potentielle de la technologie de charge ultra-rapide de 1 MW, similaire à celle des Tesla Semis. Les informations confirmées sont apparues lors de la livraison du Tesla Semi en décembre 2022. Elon Musk et d'autres présentateurs ont dévoilé la technologie de supercharge V4, affirmant que le Cybertruck exploiterait également cette capacité, comme indiqué explicitement lors de l'événement. Tesla n'a pas encore officiellement mis à jour les informations concernant la capacité de charge du Cybertruck sur leur site web. Il est spéculé qu'Elon Musk aurait pu annoncer prématurément ou faire référence au groupe motopropulseur de 1000 V, la technologie permettant une charge rapide pour le Semi. Dans un scénario idéal, le Cybertruck aurait la capacité de se charger à 1 MW. Cependant, compte tenu des changements dans les opérations de Tesla après le lancement du Semi, cette fonctionnalité pourrait avoir été reportée jusqu'à ce que la production du Cybertruck se stabilise, voire ne se concrétise pas du tout. En ce qui concerne la version à 4 moteurs, Musk a confirmé en 2021 que Tesla avait l'intention de modifier la conception de la voiture en introduisant une version avec un moteur sur chaque roue. Cette configuration permettrait un contrôle précis du couple pour des réponses rapides, en plus de la possibilité de conduite diagonale avec une direction aux 4 roues. Le mode Crab et la puissance supplémentaire d'un moteur supplémentaire étaient initialement envisagés pour aider potentiellement le Cybertruck à remporter un titre tout-terrain. Cependant, après l'annonce, aucun développement supplémentaire n'a eu lieu. Elon Musk avait initialement mentionné que la version à 4 moteurs remplacerait l'édition à 3 moteurs. Mais cette transition n'a pas encore abouti. Il était crucial de noter que cela s'est produit fin 2021, une période où la pandémie a créé des difficultés généralisées, potentiellement entraînant des retards ou des modifications dans les plans d'Elon. La priorité aurait pu être de garantir la livraison des Cybertruck aux clients existants. La variante à 4 moteurs pourrait encore être en cours de développement. Il est donc prématuré de l'écarter. Elon Musk, avec l'équipe de Tesla et les passionnés, avait discuté de possibles ajouts au Cybertruck, tel qu'une caravane, des portes-outils et le quadricycle tout-terrain Cyberquad. Cependant, les mises à jour sur ces extras sont rares. Ce qui est raisonnable car il pourrait ne pas être une priorité avant la production de la voiture en elle-même. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en science, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.